Bonjour et bienvenue dans Inclusion, le nouveau podcast de l'OCIM qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie des musées et de la culture scientifique. Aujourd'hui, nous rencontrons Cathy Tari, directrice des collections, programmes et services au public à Pointe-à-Calière. Cette cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, créée en 1992, a pour mission de faire aimer et connaître le Montréal d'hier et d'aujourd'hui. Dans ce deuxième épisode du podcast, Cathy partage son regard sur le rôle social et inclusif des musées et centres de sciences. Elle était d'ailleurs intervenue à ce sujet lors de rencontres professionnelles au Québec, organisées par l'OCIM en mai 2019. L'inclusion est-elle une tendance aujourd'hui ? Et existe-t-il une responsabilité de nos institutions d'aller à la rencontre des publics et des communautés peu représentées ? Cathy Tari interroge les limites et les opportunités pour les musées de s'ouvrir aux démarches inclusives, participatives et citoyennes. Elle nous emmène dans différents lieux culturels Montréalais. Autant de pistes pour interroger et transformer les pratiques. D'abord, je dirais, c'est une tendance qu'on observe un peu partout, que ce soit, et on l'a vu avec la rencontre que l'OCIM avait organisée au printemps dernier, que ce soit au Québec, au Canada, certainement aux États-Unis, bien sûr, et en Europe. Donc, c'est vraiment une tendance qui est très répandue et que les musées cherchent à explorer, expérimenter, que ce soit de manière exploratoire ou peut-être même un peu plus intégrée selon les types ou les profils de musées. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de constater le rapport avec le visiteur qui lui évolue. Alors, on pense d'une part à la posture du musée qui se définit comme le pouvoyeur de contenu scientifique, qui est professionnel, valide, donc sans remettre en question cette posture-là. De l'autre côté, on a les attentes du visiteur qui ne se contentent plus d'être simplement le récepteur attentif et captif des contenus ou des informations qui vont être fournies et préparées par le musée. On assiste davantage à une rencontre et une forme de conversation entre le visiteur et le musée, le visiteur devenant dorénavant le citoyen du musée. Et donc, rien qu'avec ce postulat, on déplace en fait le centre de gravité autour du visiteur. Donc, la préoccupation s'oriente et se définit clairement beaucoup plus autour du visiteur. Je reviens au panel de le CIM qui avait été organisé au printemps dernier avec la complicité de le CIM et qui a permis la rencontre de différents musées, que ce soit du Québec ou d'Europe, qui a permis aussi d'avoir une variété d'approches qui touchent toutes les disciplines muséales. Et ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant. Donc, ce n'est pas seulement les musées d'art ou les musées d'histoire, ça touche les musées de sciences. Donc, toutes les catégories de musées s'y intéressent et explorent une approche, bien sûr, qui leur ressemble, qui est propre à, je dirais, l'ADN de leurs propres institutions. Ce qui nous démontre en fait que l'approche inclusive n'a pas de frontières. Bien sûr qu'on a pu voir des modèles assez intéressants. Donc, ça touche aussi en termes de discipline muséale, autant les expositions, la médiation culturelle, l'éducation, les collections, la recherche. Puis, on pense notamment à la recherche-action, les partenariats avec les universités, des partenariats qui vont se faire avec des communautés qui vont participer ou contribuer à la recherche ou au développement des contenus. Alors, bien sûr, chaque institution identifie un parcours qui lui est propre, va trouver sa voie dans ce parcours, dans ce chemin de son rôle social et inclusif. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est d'observer en fait ces différentes propositions. En fait, quand on parle d'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, en fait, ça implique de se tourner vers les autres ou encore d'élargir le cercle des collaborateurs, de revoir en quelque sorte forcément ses propres pratiques. Et en fait, sur le plan étymologique, quand on parle d'inclusion, on induit forcément qu'il y a une forme d'exclusion. Y a-t-il même une forme de discrimination. Le musée, dans ce parcours ou autour de ce postulat, s'interroge forcément à ces clientèles qui sont exclues. Ça présuppose qu'il y a une part de la clientèle ou de visiteurs qu'on appelle les non-visiteurs qui ne viennent pas au musée. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est comment aller les chercher? Comment chercher ces clientèles, collaborer avec elles? Comment pourrait-on imaginer ou créer des projets avec ces clientèles? Donc, la grande question qu'on doit se poser, c'est qui ne vient pas? Qui ne s'exprime pas? Alors là, on touche à quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que forcément, on doit s'interroger sur des thématiques, des sujets, peut-être même des communautés qui n'ont pas l'occasion de venir au musée ou qui ne s'expriment pas, que ce soit à travers des expositions ou des projets éducatifs, culturels ou même en termes de recherche, qu'on ne représente pas et qui ne se reflète pas dans la proposition muséale. Et là, je pense qu'on vient toucher des potentialités extrêmement intéressantes. Alors, pour approfondir la question de l'inclusion, ce qui est intéressant de circonscrire en quelque sorte, c'est de regarder dans un premier temps le point de vue institutionnel, que ce soit en termes de responsabilité, la citoyenneté. Quelles sont les possibilités, les opportunités, mais aussi les limites que pose la question de la démarche inclusive? Même, on pourrait se poser ou s'interroger sur le fait, y a-t-il des limites? Est-ce une problématique que l'on peut ou que l'on doit encadrer ou au contraire, peut-on pousser les limites plus loin encore? Bon, quelles sont en fait les potentialités d'une telle démarche et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'un musée citoyen ou d'une démarche inclusive? Qu'est-ce que cela inclut? Qu'est-ce que cela comporte? Quels sont les démarches en fait et les processus qui doivent être mis en place pour qu'on parle véritablement d'une démarche inclusive? De quelle façon et comment tout cela se décline? Et qui aurait imaginé même que le musée devienne un lieu reconnu, par exemple, de thérapie ou de santé mentale lorsqu'on parle d'une démarche inclusive? Qu'on pense notamment au Musée des beaux-arts de Montréal qui a implanté avec force et avec beaucoup de moyens une approche très inclusive autour de l'art-thérapie. Quelles sont les autres approches? On pense au Centre des sciences de Montréal qui a développé des fab labs, des laboratoires, des makerspace autour de l'approche scientifique qui, par le jeu, par l'expérimentation, le visiteur finit ou décode, finit par découvrir et comprendre des concepts scientifiques. Donc, et en histoire, quelles sont les démarches qu'on peut mettre en place justement pour trouver une manière de partager, en fait, les histoires ou une histoire, une grande et une petite histoire? Donc, ça, ce sont des approches sur lesquelles on peut réfléchir du point de vue institutionnel. Mais de l'autre côté, c'est le point de vue des publics sur lesquels on doit se pencher. Donc, participer. Qu'est-ce que ça implique? Se voir dans une démarche de réciprocité? De quelle façon cela se décline? Et puis, pour commencer, est-ce que cela concerne tous les publics? Est-ce que tous les publics recherchent-t-elles ou recherchent-ils, en fait, cette démarche inclusive? Est-ce un passage obligé? Si l'on sort du secteur muséal, proprement dit, pour se tourner du côté du secteur de l'éducation, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on parle de milieux éducatifs inclusifs, démocratiques, antidiscriminatoires. Donc, on le pense beaucoup en termes de diversité, de conscientisation, de l'exclusion, de la discrimination. Donc, il y a vraiment une sensibilité à aller chercher des publics, enfin, je dis des publics, mais des clientèles qui ne sont pas dans le cercle, en quelque sorte, de l'éducation et qui ne profitent pas du système d'éducation. Et donc, on va s'intéresser, par exemple, à l'intégration de jeunes qui ont des besoins particuliers, des communautés qui pourraient être exclues ou des clientèles qui ne profitent pas, en fait, du système éducatif. Et donc, on définit l'approche inclusive comme un processus continu de transformation des pratiques et des relations. Donc, il y a vraiment une préoccupation de finalité. Donc, pourquoi on le fait et comment on engage un processus qui nous permet d'aller chercher ces clientèles ou ces publics qui ne profitent pas du système éducatif pour ensuite voir comment on peut transformer son milieu afin de, et donc forcément le processus, afin de rejoindre ces clientèles. Donc, si on transpose cette réflexion, bon, qui est très sommaire, bien sûr, très résumée, dans le milieu muséal, on peut faire des relations très intéressantes. Donc, si, par exemple, un musée souhaite travailler avec des clientèles qui sont soit discriminées ou exclues, qu'on pense à des communautés, par exemple, on pense aux immigrants au Québec, on en a beaucoup, en Europe, c'est la même chose. Donc, comment on peut aller chercher des groupes d'immigrants qui sont peu connus du milieu muséal ou qui ne fréquentent pas les musées avec lesquels on pourrait soit travailler ensemble ou faire des projets de collaboration. On pense notamment à plusieurs musées qui travaillent avec les communautés autochtones pour mieux connaître, mieux comprendre leur réalité et la partager à travers des expositions auprès du public qui deviennent des occasions de faire connaître leur histoire, de partager leur réalité. Le cas de Pointe-à-Calière, qui est un site historique et archéologique, c'est vraiment du in situ. Tout le projet a été élaboré dans un esprit de l'aigle collectif. On peut donner l'exemple de l'école de fouilles qui a été créée en collaboration ou en partenariat avec l'Université de Montréal qui, pendant plus de 15 ans, a bénéficié de la collaboration des étudiants en archéologie qui ont contribué à la fouille archéologique. Donc, on pourrait dire que c'est une forme de participation. À un autre moment, entre 2010 et 2017, Pointe-à-Calière a effectué des fouilles archéologiques sur le site de l'ancien parlement, du premier parlement du Canada uni, qui a été incendié, qui avait disparu. Donc, il y a eu ces fouilles archéologiques qui ont permis au public d'échanger avec les archéolats. Donc, ça, ça a été une expérience qui a été très enrichissante à la fois pour le musée, mais pour le public, qui a permis de faire connaître un pan de l'histoire méconnue au Canada et au Québec, notamment. Un autre projet d'action citoyenne que nous avons piloté à Pointe-à-Calière est le projet Nous sommes Montréal, qui a été un programme éducatif sur la création littéraire que nous avons piloté avec une école secondaire qui s'appelle l'École secondaire Marguerite de Là-J'aimerais, qui nous a permis de travailler avec des jeunes filles issues de divers milieux socioculturels dont le français n'est souvent pas la langue maternelle et qui avait, ce qu'on a au Québec, un indice de défavorisation très élevé. Donc, dans ce programme, nous avons travaillé avec un auteur, poète, Karim Akouch, qui est lui-même un immigrant, qui a travaillé avec ces jeunes dans ce projet d'écriture. Donc, ça a été un réel projet de collaboration, d'échange, de partage. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Donc, de partage et de transposition de leur expérience, de leur propre expérience d'immigration, comparée ou mise en relation avec l'expérience d'immigration des premiers Montréalais qui sont venus s'établir à Montréal. Donc, bien sûr, il y a eu une visite à Pointe-à-Calière, il y a eu un certain encadrement que le musée nous avons assuré. Mais en parallèle, chaque semaine, il y avait des ateliers de travail, de rédaction, de création. Et c'est en classe une œuvre collective qui a été montée, élaborée autour de l'histoire de la Fondation. Donc, ils se sont beaucoup inspirés des personnalités ou des personnages qui ont fondé Montréal, des relations avec les Autochtones, les communautés. Donc, ça a été une expérience absolument fabuleuse. Les jeunes se sont totalement investis dans ce projet. Et d'autres jeunes, ça a été très contagieux, ont commencé à faire des dessins pour illustrer les textes rédigés par leurs collègues. Donc, ça, ça a été une très, très belle expérience. Et cette année, donc, pour 2020, nous faisons une deuxième phase de cette publication et de ce projet collectif de collaboration et d'inclusion, mais cette fois avec l'approche poétique. Donc, on travaille avec le même auteur, donc Karim Akouche, qui accompagne les élèves dans cet effort collectif de création de poèmes, mais autour de la thématique de la grande paix. Donc, la grande paix de 1701, qui est un événement très, très important et très marquant, qui a marqué sous le signe de la paix de nouvelles collaborations avec les communautés autochtones et les Français et les Canadiens qui étaient établis dans la région de Montréal et de la Nouvelle-France. Donc, on propose des expériences collaboratives qui font appel à l'histoire, mais aussi à l'imaginaire, à la création. Pour nous, c'était une expérience très positive. Et avec cette deuxième phase, donc, ça nous permet de monter une collection. On espère pouvoir continuer. Et donc, chemin faisant, ça nous permet de réfléchir sur le type d'action citoyenne qu'on souhaite développer ici au musée à Pointe-à-Calière. Donc, c'est clair qu'on pourrait décliner notre action citoyenne à travers les projets en éducation et en action culturelle, d'une part. D'autre part, au niveau de la recherche qui se fait en archéologie, est un autre secteur dans lequel on s'implique beaucoup avec les communautés autochtones, notamment, pour développer la recherche et les connaissances autour des collections archéologiques. Un élément qui est assez intéressant, c'est de regarder les sources d'inspiration pour le milieu muséal, où on voit la démarche participative, inclusive, qui s'est déployée, donc, autant dans le milieu de la santé, du communautaire et associatif, le secteur de l'éducation, comme je l'ai mentionné, où cette démarche est extrêmement présente, structurée. On voit énormément de documentation sur le sujet. Donc, on voit émerger des politiques, des guides pratiques qui favorisent l'inclusion sociale. Toutes ces démarches semblent s'appuyer, ou s'orienter vers une volonté de développer une société qui est davantage inclusive. Et on insiste beaucoup sur les bienfaits de cette démarche, qui consiste à donner l'occasion de diminuer les barrières qui limitent ou qui empêchent la participation d'une frange, de la société, ou de différents groupes, et qui s'appuie sur la notion d'une diversité de besoins. Cela signifie de donner à tout le monde l'occasion de participer, que ce soit dans le respect des limites ou des capacités de chaque personne. On y voit également la nécessité de briser l'isolement, la solitude, l'inégalité. Et on voit transparaître à travers l'ensemble de cette démarche les bienfaits en termes de santé mentale. Et là, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant pour le secteur muséal. Donc, comment, pour nous, comment ça s'applique? Comment pouvons-nous construire une participation plus grande et inclusive, bien sûr, à la vie muséale? De là, on peut s'intéresser aux différents publics, que l'on songe aux minorités visibles, ceux à faible revenu, les aînés, ceux souffrant de toutes sortes d'incapacités, qu'elles soient physiques ou mentales, les nouveaux arrivants, les communautés autochtones. Donc, comment aller chercher ces différents publics pour qu'ils contribuent, participent et accès à nos musées? Si je reviens au secteur de l'éducation, donc, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les élèves à risque, qui sont soit tenus à l'écart, soit ne s'investissent pas, ne participent pas. Donc, il y a toute une démarche qui a été mise en place pour aller les chercher, les intégrer, leur donner l'occasion de participer et qui peuvent et qui sont, en fait, une source d'inspiration pour les musées. Donc, c'est assez intéressant quand on commence à explorer à l'extérieur de la sphère muséale, de découvrir quelles sont les pratiques qui sont déployées et mises en place, qui peuvent nous servir d'inspiration dans le milieu muséal. Merci infiniment à Cathy Tari pour cette réflexion inspirante sur l'inclusion dans les musées. Retrouvez son témoignage et l'ensemble des épisodes publiés sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.osim.fr Vous verrez des ressources complémentaires faisant écho aux propos de nos invités. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify pour être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur deux. A bientôt ! – Sous-titrage FR –